Popopopo, Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba, ça dépend de vos affinités avec la langue de Shakespeare ou celle du Pays du Soleil Levant. Et d'ailleurs, si vous avez du mal avec l'une d'entre elles, ça tombe bien parce que HelloTalk est là pour vous. Salut, je m'appelle Francis. Vous voulez apprendre le japonais ? Cette vidéo est sponsorisée par l'application gratuite HelloTalk, qui est la plus grande communauté d'échanges linguistiques au monde, avec plus de 20 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. La meilleure façon d'apprendre le japonais, c'est de parler avec des japonais. Et il y a plus d'un million de japonais sur HelloTalk avec qui discuter et échanger. Tu peux leur apprendre le français pendant qu'ils t'apprennent le japonais. Incroyable ! Tu peux trouver un partenaire linguistique grâce à la recherche. L'application t'associera avec les meilleures personnes qui correspondent à ton niveau de langue. Tu as plein de fonctionnalités de chat si ton japonais n'est pas très bon. En restant appuyé sur un message, tu peux le traduire, corriger les erreurs, parler avec les prononciations, translittérer en lettres romaines et avoir accès à plein d'autres fonctionnalités basiques. Reste appuyé sur un message vocal pour le transcrire en texte. Cela marche pour l'anglais, le français, le japonais et plein d'autres langues. L'onglet moment est un endroit où les utilisateurs posent de la nourriture, de la culture, des questions et des découvertes en relation avec les langues. Là, tu as accès à mon profil personnel. Ouais, je m'appelle Philippe. Ajoute-moi et rejoins-toi aussi la communauté gratuite d'HelloTalk. Alors n'attends plus ! Va dans la description et télécharge gratuitement l'application HelloTalk. Bon du coup, on en était à Demon Slayer, ou plutôt Kimetsu no Yaiba, qui est devenu récemment le manga le plus vendu de tous les temps. Ah bah vous pouvez râler les One Piece fags, mais vous vous êtes fait devancer, les chiffres sont les chiffres. 40 putains de millions d'exemplaires vendus en 2020 et on n'est même pas encore à la moitié de l'année. Alors forcément, quand tu vois ça, obligé, tu te dis que le manga c'est une dinguerie, qu'il y a un truc qui doit être révolutionnaire, je sais pas, autant de monde qui kiffe. Forcément, ça doit remettre en perspective le médium, il doit y avoir un scénario incroyable, rempli de personnages uniques, caractérisés par un protagoniste et un antagoniste que tout oppose. Je suis un démon. Je suis pas un démon. En plus sérieusement, évidemment que c'est éclaté sa grosse race. Encore une fois, il faut toujours que ce que la majorité des gens aiment soit de la merde. Il suffit de regarder le top 10 Netflix, l'onglet tendance de YouTube, ou encore la chaîne de McFly et Carlygro qui comptabilisent 5 putains de millions de détraqués mentaux pour s'en rendre compte. Les mecs, ils montrent autant leurs bits en vidéo qu'il y a de cubes dans une map Minecraft, et j'ai pas compté le nombre de cubes, mais à mon avis, si tu convertis, ça fait une tonne de bits, et ils sont une des chaînes les plus suivies en France. C'est quoi votre putain de problème, les gens ? Putain, à la base, moi, je suis ici pour cracher sur des animés, en plus. Bref, donc Tanjiro est livreur de charbon à domicile. Tanjiro, c'est le prénom du héros, c'est pas le nom d'une danse latine chelou. Et quand bien même y a des démons qui rôdent dans tout le pays, les gens restent pas confinés chez eux. Ah bah ils font avec, frérot ! Respectons les gestes barrières. Tanjiro doit donc laisser sa fratrie seule pour 3 jours, pour partir livrer sa marchandise, parce que bien sûr, sa famille habite une piôle en plein milieu d'une forêt située à plus de 2 km de la ville la plus proche. Et là, je te laisse imaginer la gueule que font les gosses quand leur darande leur demande d'aller faire les courses. Bon, il revient le lendemain, parce que la maison est trop loin, comme tu le sais, et là, pas de bol, c'est la quad feed. Ah, il est tombé sur un démon pressé en plus, je veux dire, le mec, il a même pas pris le temps de lâcher un croc sur un de ses frères ou sœurs. C'est con, gâcher de la bouffe comme ça. Il y a sa sœur-aînée qui est transformée en démon, petit 1v1 pas trop voulu. Un chasseur de démon débarque pour chasser, bah, le démon, et vu que sa sœur c'est un démon, bon, je vais pas te faire un dessin. Le héros est en PLS, hein, il s'agenouille carrément devant la supériorité du petit BG ténébreux. Et puis, il essaye même de trouver un petit compromis, tu vois, pour sauver sa sœur. Mais bon, il est pas trop en position de négocier. Écoute, mec, on peut s'arranger, d'accord ? Moi, tout ce que je veux, c'est que tu me rendes ma sœur et... Ouais, mais c'est pas toi qui décide ! Et là, ni une ni deux, Tanjiro, il se relève, bien vénère, et il commence à lui envoyer des gros cac... Putain, le mec qui veut jouer à la marelle en face, parce qu'autre, il a un putain de katana. Sans camp, t'as trop le seuil, je suis plus beau côté le roue, mais j'ai trop de cils. Eh, j'ai pas de calvitie, t'as trop la rage, ni de ta mère. Ah bah c'est pas trop tôt, frérot. Bon, je me suis bien amusé, mais si je vous bute, ce sera la fin du manga, et bon, c'est pas vraiment l'objectif. Pour continuer l'histoire, bah tu continues la route tout droit, et puis voilà, tu me casses pas les couilles. Et c'est ainsi que Tanjiro entreprend sa quête pour devenir pourfendeur de démon, et sauver sa sœur du maléfice qu'il habite. Oh, 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 chute. Écoutez. Écoutez attentivement. On s'en bat les couilles ! 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 Bon, il a un chemin pour chercher son futur sensei, mais miracle, en affrontant un démon sur la route, il tombe dessus par hasard. Pff, c'est incroyable cette coïncidence, quoi. Donc là, l'entraînement pour rentrer dans le game peut tranquillement commencer par la première épreuve de juste survivre, quoi. Je rappelle, son CV au gamin, c'est de faire des randonnées avec du charbon sur le dos, et là, il doit esquiver des jets de couteau et des pièges mortels. Un peu brutal pour un examen d'entrée. Ah oui, parce que là, c'est juste pour le jauger, voir s'il est apte à la suite de l'entraînement. Et attendez de voir la suite ! Ok, beau gosse, t'as bien géré les épreuves depuis le début, mais il t'en reste encore une. Alors, c'est simple, tu vas tourner trois fois sur toi-même, baisser ton fut et crier J'adore les fibres circonçues ! Tout en te caressant les couilles. Non, bon, je déconne, tu dois couper ce rocher géant avec ton sabre. Va chier, le vieux ! Bon, alors, spoiler, il coupe le rocher après avoir été entraîné par les visions de deux anciens élèves de son maître qui sont maintenant décédés. Bah, bah, écoute, il doit pas faire pousser que des cerisiers dans sa cabane, le vieux. Et Tanjiro, je sais pas, il percute pas à ce moment-là que tous les gamins que son prof a formé, ils ont tous fini par se faire éclater la tête. Ah, au sens propre du terme. Il doit y avoir un truc qui cloche dans ta formation, papy, là. T'es pas un peu le Vincent Macario des chasseurs de démons, en fait ? Toi aussi, tu veux devenir un vrai chasseur de démons ? Alors, n'attends plus et rejoins la formation Become a Pro Slayer. Pour seulement 456 euros par jour, au lieu des 8 499 initiaux, Become a Pro Slayer est un programme qui te formera sur un an pour devenir la crème des chasseurs de démons. Et en ce moment, profite aussi de l'offre spéciale, une formation achetée, un masque offert. Dans la limite des stocks disponibles. Bref, les deux âmes mortes lui apprend le secret du souffle, cette technique ancestrale qui permet aux chasseurs de décupler leurs forces et d'ainsi vaincre les démons. Mais du coup, pourquoi ils continuent de se friter avec l'eau roue masquée, là ? Enfin, je sais pas si le délire du manga, c'est la respiration, on va faire de l'apnée dans le lac d'à côté, frérot. Ou alors, on va souffler dans des peaux géants. Bon, après, c'était une vanne à la base, quoi. Il obtient son diplôme après avoir buté un mélange entre Machopper et Grotta de Morve, et devient enfin un vrai Demon Slayer, avec tout l'attirail qui va avec. C'est-à-dire, une épée pimpée, la base, des nouveaux sorts pétés, qui sortent un peu du cul. Bon, sa sœur qui reste muselée, ça change pas. Avec le petit sac à dos en bois d'acajou, version collector. Mais, et surtout, un petit corbeau personnel. Ça, c'est incroyable. En gros, c'est le même principe qu'un smartphone pour un livreur Uber Eats. Le truc lui dit où faut aller, qui doit buter. Ah, il y a eu un vrai investissement, derrière cette merde, avec un souci de rentabilité. Ah, je suis sûr que les mecs, ils doivent avoir des quotas de démon à buter et tout. L'Uberisation de la société, ma gueule. Et à partir de là, on va en bouffer du démon. En solo, en duo, là, c'est le festival. Quoi qu'il en soit, après avoir tué un paquet de démon sans jamais se remettre en question, ah, ici, il n'est pas question de tolérance et de s'ouvrir aux cultures extérieures et de s'accepter malgré les différences. Non, là, c'est plutôt Niktara, supeau du diable, sauf ma sœur, parce qu'elle est un petit peu trop kawaii. Et là, attention, le chef des méchants. Oh, putain. Oh, putain. Vous le sentez, le flow de l'infini que le gars doit avoir ? Ouh, l'aura qu'il doit dégager juste par sa présence. Non, bah là, je ferai pas la blague, frérot. Donc ça, c'est le boss final. Tu vas faire quoi, en fait ? Des attaques en moonwalk, enculés ? Et l'autre qu'il trouve grâce à son odorat, là. Parce que oui, ça, j'en ai pas parlé, mais le pouvoir du héros, c'est son putain de pif sur ma vie que je troll pas. Naruto, il a Kyuubi. Goku, il vole, il fait des kamehameha, il détruit des planètes. Luffy, il a ses membres élastiques. Enfin, ouais, non, ça, c'est éclaté. Mais cet enculé, son talent, c'est de sentir un vase et de te dire si c'est un chat qui l'a cassé ou non. Je veux dire, c'est cette merde qui est hors stock actuellement dans les librairies. Qu'est-ce qui va pas chez vous, sérieusement, là ? Je me demande vraiment. Oh, 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 ouais, mais attendez, eh, j'ai parlé trop vite. Alors, attendez. Si la gosse se transforme en fondue en recevant un peu de son sang, comment cette meuf a pu lui donner un gosse ? Non, bon, alors, je vais pas vous refaire les cours d'SVT, hein, mais il a dû juter en ailes pour tenir ce truc-là. Et le sperme, c'est globalement du sang en plus épais. Alors, comment elle a survécu à ça ? Enfin, je sais pas, son bille, il aurait dû imploser, non ? Bon, le roi de la pobe est un peu tilté parce qu'il vient de se faire misquine dans la rue par un gamin de 15 ans qui a des boucles d'or et pinky et il ordonne à un aveugle et une handballeuse professionnelle de le retrouver. Hein, je rappelle qu'il y a même pas deux minutes, on le voyait transformer un gars en démon en top chrono 10 secondes juste en le griffant dans la nuque et le gars, plutôt que de faire une armée de démons et de mettre fin à l'histoire, je sais pas, juste d'y aller lui-même. Bah non, il décide de claquer des doigts dans une ruelle sombre le temps d'être stylé 5 minutes alors qu'il aurait pu finir ça avant la fin de l'épisode en cours. Petit baston stylé avec toujours cette caméra 3D scotchée à un grand 8. Ah, on fait des pirouettes, c'est cool, mais bon, l'histoire, ce serait bien qu'elle avance, quoi. Non, bon, par contre, les meufs, j'ai dit baston stylé, putain, non, mais ils sont sérieusement en train de se faire des passes, ils se foutent de ma gueule, là. Elle est trop mou, la passe ! Alors, on pourrait croire que le bestiaire s'étoffe au fil des épisodes avec des démons vraiment stylés, mais je sais pas, personnellement, vous, qu'est-ce qui vous fait le plus bander entre un autiste qui a des tambours greffés sur lui et le spin-off nippon de Spider-Man. Bon, bah, on est d'accord. Bon, on est d'accord pour dire que les démons sont pas gâtés, mais du côté des gentils, t'inquiète pas qu'il y a du niveau, hein. Entre le fury cosplayé en sanglier et le schizophrène électrique, les balades en forêt sont mouvementées, hein. Surtout quand leur adversaire, il ressemble à ça. Mais là, pour le coup, l'homme araigné, c'est la meilleure appellation qu'on peut lui donner à cet enculé. Il va falloir m'expliquer ce qui se passe dans la tête du grand méchant pour toujours choisir les mecs les plus fragiles mentalement comme soldat pour son armée. Il a un cahier des charges où il y a marqué donner mon sang à des petits cancéreux asthmatiques, ou c'est comment ? Après, ça s'étonne qu'il se fasse décapiter par un collégien en robe de chambre, quoi. C'est quoi cette riche qu'il a ? C'est quoi cette riche ? Wow, wow ! Non, mais on est où, là, maintenant ? C'est le remake des Teletobies ? Putain, mais regardez-moi leur dégaine à eux, bordel. On dirait des cosplayers qui prennent la pose photo à la Paris Manga. C'est ça, la crème du Demon Slayer Game ? C'est un asile de fou. Sur ma vie, la présentation des mecs, ça n'a aucun sens. Non, mais il est aveugle, le mec qui les a recrutés, là, ou... Pfff... Non, mais c'est bon, aussi. C'est bon. C'est comme si un manchot me donnait des conseils pour dessiner, en fait. Qu'est-ce que tu vas leur apprendre à tuer des démons, frérot ? Tu peux même pas marcher dans ton salon sans l'aide de deux gamines. Enfin, des gamines. De tête, on dirait plus des poupées sexuelles, mais bref. Bon, alors, forcément, ils se demandent tous pourquoi Tanjiro fait équipe avec un démon, hein. Mais là, il y a le patient zéro du coronavirus qui intervient pour leur rappeler que malgré leurs 15 ans de métier, le petit stagiaire, c'est le seul à avoir vu le boss final de ses yeux. Ah, là, direct, ils veulent tous savoir à quoi il ressemble, le mec. La photo, fils de pute ! La photo ! La photo ! Tanjiro est donc emmené dans l'arène poison pour récupérer de sa baston contre Tony Parker. En même temps, il faut dire... Wow ! Hé ! Hé, mais lui, on l'avait déjà vu, lui. Il a bien changé, quand même, hein. Bah, mais attendez, il a même trop changé, wesh. Il a doublé de volume, cet enculé. Alors, je veux bien que les entraînements d'ici soient efficaces, hein. Mais un résultat aussi drastique en si peu de temps, il a pas pris que des protéines à midi, le garçon, là. Bon, alors, la suite de cette merde est prévue en film pour octobre de cette année, hein. En gros, si j'ai bien compris, tout le prochain arc va se dérouler dans un train. L'histoire pouvait pas se contenter d'être juste nul, hein. Faut aussi que ça copie les concepts giganuls d'autres mangas. Et entre les fanarts qui continuent à d'affluer, le jeu vidéo de Bandai Namco annoncé et les vidéos de rap sur l'anime, euh, oui, ça existe. J'ai enfin une bonne nouvelle à vous annoncer pour terminer cette vidéo. Le manga s'est terminé le 17 mai dernier. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501